salut les créatives j'espère que vous allez bien alors rendez-vous encore pour un nouveau tutoriel ou ici nous allons apprendre à faire cet effet de glitch là que vous venez de voir à la vidéo qui vient de passer bien avant de commencer ce qu'il faut savoir il existe multitude multitude d'effets de glitch donc en tant que menteur notre objectif bien sûr c'est de pouvoir créer nos propres effets de glitch donc ici c'est disons un effet de glitch que j'ai eu à créer en faisant des recherches donc je souhaite comme dans ce tutoriel je souhaite bien sûr partager cette petite pratique là avec vous histoire aussi de pouvoir vous inspirer pour pouvoir créer vos propres effets de glitch donc ça plus tarder nous allons commencer donc déjà à la base nous avons notre élément ici nous avons notre vidéo ici ici qui s'affiche ici voilà donc nous allons dupliquer notre vidéo en appuyant sur clavier et voilà là nous mettons notre vidéo dessus et c'est sur cette vidéo qui est au dessus là que nous allons appliquer notre effet de glitch donc voilà nous allons très rapidement dans option d'effets il faut savoir que quand vous cliquez sur votre vidéo option d'effets apparaît ici c'est à dire si vous venez peut-être nous venons peut-être dans le vide ici que nous cliquons dans le vide vous voyez que ça disparaît quand nous revenons maintenant sur notre élément que nous cliquons ça 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 apparaît donc nous allons appliquer celui de cet effet de glitch là au dessus de notre vidéo c'est à dire celle ci donc nous allons maintenant travailler sur la position et l'échelle donc ce que nous allons faire nous allons enclencher nos différents points qui freinent ici au début et la position et celui aussi de l'échelle au début ici maintenant qu'est-ce qu'on fait après nous avançons d'un pouce en appuyant sur la touche dessus la flèche de droite de notre clavier voilà 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 on avance d'un d'un qui frère est là maintenant notre avance sur on peut travailler maintenant sur la position à vous de voir maintenant pour travailler au travail mais tels sur l'échelle voilà on avance encore ayant fait comme ça histoire de pouvoir travailler sur nos différents positions et échelle donc je passe à mode accélérer et je reviens alors maintenant on revient maintenant ce que je souhaite vous montrer ici voilà nous avons maintenant créé nos différents clip fermes là mais nous allons créer maintenant un écrit ferme histoire de réinitialiser nos différents positions et celle de l'échelle donc on procède de la même manière toujours en appuyant sur notre touche de droite clavier voilà pour créer un espace ici maintenant réinitialiser tout à 0 échelle on ramène à 100 la position celle du X on le ramène à 960 et celui d'ici on le ramène à 500 si je me trompe pas un instant on va vérifier à 540 voilà on le ramène à 540 histoire de pouvoir ramener maintenant notre image à la normale comme elle était donc maintenant un instant maintenant on va ce que ça donne voilà un effet de glitch qui est créé maintenant ensuite qu'est ce qu'on va faire nous allons maintenant appliquer un autre effet qui est l'effet de balance des couleurs histoire de pouvoir varier les couleurs donc on va dans effet on tape balance des couleurs balance des couleurs rapidement voilà la balance des couleurs ici RVB on l'applique sur notre vidéo option d'effet on le voit ici maintenant ce que nous allons faire nous avons travaillé sur une couleur particulière quant à vous c'est à vous de choisir si vous voulez vous pouvez appliquer une couleur principale qui est le vert soit le rouge soit le bleu donc juste un exemple ici nous allons comment on l'a eu à le faire activer nos différents keyframes là et là on peut se dire qu'on va travailler peut-être sur du rouge donc comme nous avons appliqué au début notre keyframe on va pas travailler là dessus en maintien notre doigt sur la touche sur la flèche de droite histoire de pouvoir avancer c'est ici maintenant que nous allons appliquer très rapidement donc on va avancer vous voyez déjà ça change à l'écran on va avancer de couleur voilà on peut encore avancer voilà moi j'ai choisi le rouge j'ai choisi le travail sur du rouge quant à vous de voir si vous voulez vous pouvez travailler sur du vert ou du bleu donc on avance encore on essaie de modifier voilà je peux aussi me permettre de travailler peut-être sur cette couleur pour changer pour donner un effet un effet assez sympa voilà on avance toujours on se rassure d'être sur ces différents keyframes créés là on peut travailler ici voilà là on avance voilà voilà et voilà sur notre dernier keyframe on travaille peut-être sur cette couleur à tenir un peu cela et là maintenant on voit ce que ça donne à l'école très rapidement voilà maintenant ce qu'on constate on voit que notre effet est carrément appliqué sur la totalité de la vidéo donc ce que nous allons faire vu que nous avons une vidéo en dessous de celle du haut nous allons vouloir qu'après cet effet de glitch là que ça puisse tomber maintenant sur notre vidéo initiale donc nous allons juste réduire très rapidement comme ceci voilà et hop un instant on va redresser cela on va redresser cela donc ce qu'on va faire on va se mettre à la fin de notre keyframe ici voilà pour pouvoir la réduire là-dessus et là ça donne très rapidement hop voilà voilà tout rapidement nous avons créé notre effet de glitch très rapidement donc le principal est simple à vous de travailler sur ces différents keyframes histoire de pouvoir créer vos différentes petites couleurs au niveau de la balance des couleurs ABB donc voilà notre effet de glitch est ici terminé voilà cette petite technique que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer vos effets de glitch propres à vous et voilà quoi donc j'espère que cette petite pratique là vous a plu si vous voulez vous voulez vous pouvez réutiliser cet effet de glitch alors si sur une suite de vidéos par exemple vous appuyez sur la vidéo et vous dupliquez ce même effet vous pouvez peut-être l'appliquer juste à la fin ici histoire de pouvoir tomber peut-être à la suite ici vous avez une autre vidéo carrément donc vous pouvez là faire un truc comme ça et là ça tombe sur une autre vidéo un instant je vais voir si je peux prendre une vidéo ici voilà un instant voilà je vais prendre celle ci à mettre ici donc histoire de vous montrer de ceux de gourou ceux dont je parle donc voilà ça donne comme ceci comme ça voilà et ça tombe sur un autre plan donc comme je l'ai dit ça peut en même temps vous servir d'effet de transition pour pour vos clips musicaux très rapidement voilà donc si vous nous voulons nous pouvons mettre d'appliquer nos petites musiques là ici voilà pour que ça puisse donner un truc comme ça voilà et hop notre effet de glitch vidéo est ainsi terminé voilà cette petite pratique là que je voulais partager avec vous que je voulais partager bien sûr avec vous dans ce tutoriel là donc j'espère que cette vidéo là vous a plu j'espère qu'elle vous apportez un plus et si elle vous apportez un plus vous connaissez la chanson n'hésitez pas à vous abonner à laisser un commentaire à mettre un gros pouce à liker bien sûr et à la partager à c'est passionné aussi de la vidéo assez passionné du montage vidéo des effets de glisse des effets de transition pour les clips musicaux et tout ça donc comme je l'ai dit n'hésite pas n'hésite pas à à exercérer plusieurs fois ce cette petite pratique la histoire aussi de pouvoir créer des propres effets de glitch propre à toi et pourquoi pas aussi les réutiliser dans tes clips musicaux comme tu le veux. Donc c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'elle t'a plu et si elle t'a plu, allez tu connais la chanson, abonne-toi très rapidement. Donc on se dit à bientôt, c'était Chris César, Thanks! Sous-titrage ST' 501